Bonjour les Ferry, de partout, comme d'habitude, de partout, 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 même d'ici, même d'ici où il n'y a pas grand monde parce qu'on est en pleine, pleine montagne, et j'adore, bien évidemment c'est le rire de Krissa, aujourd'hui c'est elle, la caméraman. Alors aujourd'hui je vais vous parler matériel, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée embarquement immédiat, où vous avez commencé à rouler avec moi et il y avait un cliquetis infernal, infernal, maintenant je vous donne les explications. Donc jusqu'à présent j'ai beaucoup utilisé ce petit caméscope, c'est un bas de gamme, il est très bien, non il n'était pas, il est toujours très bien, seulement vu l'objectif, j'en avais investi dans un autre objectif, que voilà, c'est arrivé dans cette petite pochette jolie comme tout, jolie, ouais, le grand luxe, ouais c'était joli, et donc le jour où j'ai reçu ce grand angle, ça a été fini, je suis restée tout le temps, tout le temps en filmant avec le grand angle, et le bruit, voilà, vous avez tout compris, c'est l'intérieur, la lentille intérieure, en fait c'était le bruit qui était lorsque je filmais la route, ça commence à se décoller, à se décoller à l'intérieur, et là cette fois-ci c'est fini, c'est carrément décollé, la lentille c'est carrément décollé, alors Christa, voilà, Christa est allée dans un magasin, donc nous sommes en Autriche, donc c'est Christa qui était corvée d'aller dans le magasin, toujours elle, le luxe de parler plein de langues, et donc le monsieur lui a bien dit, c'est fini, ça ne vaut pas le coup, bon c'est vrai que c'est un objectif que je n'ai pas payé très cher, mais je pense que les vibrations dans Coquelicot ont une raison de lui, donc j'habite avec regret, c'est dommage parce qu'il était très très bien ce objectif, vraiment pour filmer c'était génial, un grand angle très très bien, l'inconvénient tout de même que je commençais à rencontrer à force de vivre dans l'aventure, c'est qu'un caméscope comme ça, des fois plus avec l'objectif grand angle, j'avais des difficultés à l'amener un petit peu de partout, et des fois j'ai vraiment eu des regrets, parce que je n'ai pas filmé, parce que je ne pouvais pas non plus l'amener le gros baluchon tout le temps, je vous avais raconté, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais à un moment donné Christa avait trouvé un point d'eau pour les ablutions qui n'était pas marqué sur Park4night, et qui était un petit peu indiqué, on s'est retrouvé à quatre camping-cars, et là j'aurais voulu filmer parce que c'était vraiment très rigolo, on était plusieurs nationalités, etc, c'était très rigolo, mais voilà, pas pratique, donc nous avons eu une proposition de partenariat avec une petite petite caméra de type GoPro, le même type de caméra avec laquelle je filme actuellement, voilà, parce que moi j'avais déjà une toute petite petite caméra de très bas de gamme, voilà, mais qui a de grosses limites, donc c'est pour ça que là, on a accepté, on a dit on va tester notre caméra, on va voir, parce que de toute façon il n'était pas question que j'investisse dans une GoPro qui coûte beaucoup trop cher. Alors apparemment ça s'appelle une caméra de mouvement. Bon, une caméra de mouvement. Apparemment c'est ça. vous avez compris. Voilà, parce qu'en fait c'est normalement, au départ, ça a été développé justement pour filmer des gens quand ils font du vélo, du skate, du roller et des trucs comme ça, donc il faut que ça soit un truc. Oui, mais bon, apparemment ça s'appelle une caméra de mouvement. Où est-ce qu'il est le paquet ? Le paquet avec la caméra, là-bas. Tu me l'as mis là-bas derrière. Vous voyez, par la même occasion, vous voyez le bordel, je laisse sur ma table. Tiens, donne-moi un coup de pouce, s'il te plaît. Attends, je vais voir. Tiens. Alors nous avons reçu, par poste restante, le colis que je suis allée chercher, au bureau de poste, à Igels, avant qu'on se fasse fuirer. Alors, voyons voir comment ça se présente. Oui, c'est... Wow. Joli. Rien que la présentation, wow. C'est vraiment... Ok. Wow. You go, we go. What's in the box ? Voilà. Donc c'est vraiment très, très joli. Ah oui, c'est chouette ça. Déjà que la présentation, et encore une fois j'insiste sur le prix, c'est beaucoup, beaucoup moins élevé que la GoPro quand même. Ouais. Ça, ça m'a plu parce que si c'est bien, on vous tiendra au courant. Si c'est bien, financièrement, ça vaut le coup. Il y a même le petit machin pour la porter. Regarde, comme c'est joli. Oui. Oui. Ça ne se casse pas longtemps. Voilà. Alors, voyons. Alors, comment ça se présente. Wow. D'accord. Il y a le petit socle. Oh, qui s'est recouverte aussi. Alors, attends voir. Wow. Alors là, il faut déjà un mode d'emploi que pour défaire. Alors, la présentation est bien, bien, bien jolie. Ça y est, on l'a trouvé. Alors, il faut appuyer bien fort là-dessus. Bon, on a le socle. Bien. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Il y a plein de choses. Alors, un autre petit, voilà. Ça, c'est pour visser, pour tenir sur d'autres supports en général. Donc là, ce sont des petites sangles. Oui. Qui vont être adaptables suivant le support qu'on va utiliser. Ah, un autre support à pince. Ah, pas mal ça. Ça, c'est bien ça aussi. Oui. Et normalement, ça pince bien. Ça, euh, oui, euh, je ne mettrai pas mon doigt. Non, merci, il ne m'en a plus. Tu ne vas pas mettre ton doigt ? Non. T'es bizarre, toi. Non. Non. Et le nez de domino ? Non, surtout pas. Je préfère encore mettre mon doigt. Oh, tu tues, on ne va pas le torturer. Quand même. Un autre. Ah, ça, c'est pour mettre sur le guidon d'un vélo. Et voilà. Voilà. On pourra le mettre autre part. On n'a pas de vélo, mais on pourra le mettre autre part. Tu peux le mettre, je ne sais pas, sur le volant. Ça sert, par exemple, au siège, ça. Ouais. Tu vois ? Voilà, il y en a plusieurs. Tu peux le mettre sur le volant ? Hein ? Oui, oui, oui. Comme ça. À chaque mouvement du volant, c'est rigolo. Voilà. Ça fait... Après, ça fait ça. Voilà. Ensuite, on a la petite chiffonnette. Ça, c'est bien ça. Pour nettoyer. Ça, c'est carrément pour coller. Waouh. Ne te sauve pas, toi. Il y a deux. Autocollants. Ça, ce sont des sécurités, ça. Ça, c'est pour que ça ne se sauve pas, qu'on ne perde pas. Ah oui, mais ce sont des services. Ça, c'est pas mal parce que quand tu descends des serres, voilà. C'est pas mal parce que si tu es en situation vélo ou autre, où la caméra peut éventuellement tomber, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais ça, c'est encore un socle ou deux socles ? Deux socles. Autocollants. Voilà. Très, très bien. Donc, on en a plusieurs. Hein ? Donc... Ah ! Vous pouvez mettre sur plusieurs... C'est ? Je pense que ça, ça glisse là-dedans. Oui, 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 tout à fait. C'est le même système qu'on a eu ici sur le couvercle, là. Tu vois ? Alors, j'avais pas compris tout de suite. En fait, c'est bien fait parce qu'on a qu'à appuyer là. Voilà. Appuyer fortement, quand même. OK. Et donc, après, ça se clipse là. Ça glisse là-dedans. Voilà. D'accord ? C'est pour ça que c'était clipsé là pour nous avertir déjà. Jolie présentation, quand même. Oui, c'est très bien fait. Très bon. C'est pas mal. Encore un autre. Bon, alors ça, on va varier suivant le support qu'on doit avoir sûrement. Ah, c'est bien. Il y a le pas de vis là-dedans. On peut visser. Oui, on peut les changer. Oui, il n'y a pas la même chose. C'est chouette, ça. Bien sûr, c'est à recharger. Ouais. Donc, ça, super pratique. Carre de recharge. D'ailleurs, l'embout, je vais vous le montrer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de téléphones qui ont exactement le même. Le même, toute façon, maintenant. Donc, ça peut servir pour la caméra et pour le téléphone. Oui, c'est le même qu'on a pratiquement partout maintenant. Ça, c'est pratique. Eh bien, il y a encore un autre. Il y en a X. Puisqu'il y a X supports, il y en a X aussi. Ah, ça, c'est le support qui est actuellement là sur cette caméra-là. Oui. Moi, je l'aime beaucoup ce support. Oui, il est très bien. Parce qu'après, on peut mettre plein de choses avec. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Parce qu'on peut visser là. Voilà. Oui. Alors, c'est le même système de clips. Ça se clipse vraiment très, très facilement. Oui. Ça se met dans ce sens-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez un pas de vis. Donc, après, vous adaptez le suivant. Regarde. Oui, oui, les deux. Parce que tu peux mettre d'autres choses. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, oui, la batterie. Ah, la batterie, c'est important. Il y a une deuxième, là. Regarde. Il y a deux. Une batterie de rechange. Super. Voilà. Ensuite, encore des petites vis, des petites choses comme ça. Ça, c'est pareil. Après, ça s'adapte. Il faut voir comment tu peux mettre. Après, il faut voir ce qui va où. Et puis, il y a plein de choses. Et là, on a un autre encore. Waouh. Avec mouvement et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. C'est super. Donc, après, celui-là, c'est avec mouvement. Et toujours le principe du clip, c'est en bas. Et ça, ça, c'est pour empêcher de le mouiller. Ça, ça va là. Oui. Parce qu'en fait, actuellement, il est dans sa coque. D'origine. Dans sa coque anti-humidité. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, ça ne supporte pas l'immersion. S'il pleut, ça va. Mais n'allez pas faire de la plongée avec, quand même. Quelques gouttes. Comme l'autre jour, quand on était se baigner, justement, j'avais filmé avec cette caméra, avec la coque de protection. Pour aller à l'eau, il ne faut peut-être pas faire la plongée avec. Mais bon, quelques gouttes, il n'y a aucun souci. Ça supporte très bien. Il est joli, il est pas mal. Alors, pour l'instant, nous ne savons pas nous en servir. On dirait qu'il y a un grand-angle. Ouais. Maintenant, la fille obsédée par le grand-angle. Ouais. Ouais. Normalement, ils en ont tous. Mais bon. Alors, voilà. Pour l'instant, on ne fait que des balais. Nous allons le tester très, très, très rapidement. Oui. Absolument. On vous tient au courant. Ouais. De toute façon, on fait comme d'habitude, dans le descriptif, on vous met le lien. Si jamais ça vous intéresse. Par contre, si vraiment vous voulez l'acheter, il fait, je ne me souviens plus du prix, 81 euros et quelques. Ouais, quelque chose comme ça. Il n'est pas très, très cher. C'est assez surprenant. Avec tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre, la société nous a promis que vous auriez 10 euros de réduction si vous achetez. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant. Ça fait à 71 euros. Si vous achetez à travers le lien que tu vas mettre. Ah oui. Voilà. C'est uniquement. Parce que sinon, ils ne pourront pas savoir que ça vient de nous. Exactement. Et ils ne pourront pas vous faire avoir le code de réduction des 10 euros. Voilà, c'est ça. Parce que ça la baisse à 71 euros. Donc, c'est quand même assez sympathique. Nous allons la tester. Donc, je vous remontre quand même, parce que ma prononciation en anglais est lamentable. Je vous remontre le nom. Toutes les informations. Elle fait sa frime parce qu'elle parle bien anglais. C'est l'ADL side kick to capture every adventure and stunning detail. Tu sais qu'il y a très peu de gens qui vont capter tellement tu parles bien anglais. C'est pas grave. Bien évidemment, le matériel, la liste du matériel qu'il y a dans la boîte qu'on vient de recevoir, vous l'avez en français sur Amazon. Parce que là, c'est vrai que ça refroidit. Il y a aussi, attention, le mot d'emploi. Oui, le mot d'emploi. Par contre, j'essaierai de vous mettre aussi le lien pour le pilote. Oh, c'est en image, c'est chouette. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien pour le pilote, pour PC et pour Mac pour pouvoir l'utiliser immédiatement, facilement. Voilà. Parce que je sais que des fois, on a un petit peu du mal à trouver les pilotes. Les pilotes d'installation. Oui, les pilotes d'installation, de gestion, etc. Donc, il faut que je pense impérativement à vous le mettre dès à présent en bas. Qu'est-ce qu'il marque là-dedans ? C'est un petit descriptif, c'est pas… Ah oui, c'est juste le descriptif. Oui, oui, oui. Il n'y a pas grand-chose. Oui. Vous regardez bien. Parce que là, c'est en anglais. C'est en anglais, voilà. Là, vous avez l'explication. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, que je trouvais sur la page de vente. La carte SD n'est pas comprise, bien évidemment. Comme dans la plupart des appareils, la carte SD n'est pas comprise. Et on peut mettre une carte SD maximale 64 gigas. Alors, vous pouvez mettre de 8, de 16, de 32 et de 64. Mais pas au-dessus de 64 gigas. Mais 64 gigas, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. La carte va là. La carte, elle va là. Voilà. Et là, c'est pour recharger. Voilà. Voilà. Là, c'est le zoom. Là, vous avez les petits boutons, le petit micro. Objectif classique. Pour démarrer. Et là, vous voyez, il y a un objectif particulier. Oui. Ça, c'est pour aller sous l'eau. Donc, tout ça, c'est étanche. Voilà. Vous voyez, je vais tout installer tranquillement maintenant. Nickel. En essayant de ne pas me casser les ongles parce que c'est toujours… Mais tant mieux que ce soit difficile à ouvrir. Non. Je ne suis pas très douée pour ouvrir ça. Attention, tu ne casses pas les ongles. Oui, je vais me casser les ongles. De toute façon, ça, c'est le compartiment pour mettre la batterie. Oui, oui, c'est pour ça. De toute façon, n'oubliez pas, par contre, quand vous installez ce genre de batterie, etc. neuve, n'oubliez pas, prenez votre temps, mettez en charge pendant au moins une nuit. Oui. Au moins une nuit, c'est vraiment le minimum. Oui. Une nuit parce que comme ça, vous serez moins tenté de jouer avec votre caméra. Mais le mieux, c'est vraiment… Vous voyez, là maintenant, je vais l'installer, je vais installer la batterie, je vais mettre en charge et j'oublie la caméra. Oui. Comme ça, on est vraiment tranquille. On sait que ça sera bien chargé. Voilà. Ça, c'est hyper, hyper important. Voilà. Voilà. Ne maltraitez pas ce matériel. Bon. Alors, on a plein de choses là. Moi, j'ai l'impression que c'est Noël parce que vraiment, je découvre le monde de la vidéo, du son, de tout ça. Et j'ai l'impression que c'est Noël et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais, ouais, ouais. On va découvrir ça tranquillement. Voilà, exactement. Tout doucement. Et puis, on va tester, donc demain, pas aujourd'hui, on va tester demain. Et on vous tiendra au courant des résultats. Oui, on vous tient au courant des résultats surtout parce que depuis le début, on ne changera pas d'avis là-dessus. Non. On a toujours fait, si c'est une vieille mierda, on vous le dira. Si c'est bien, on vous le dira. Vieux ou neuf, peu importe. Mais en tout cas, on vous le dira. On voulait vous faire part de ça parce qu'on est toutes contentes. Voilà. Nous, c'est la première fois qu'on nous propose quelque chose. Voilà. Donc, on était toutes contentes parce que c'est vrai que mon petit caméscope, je l'aime bien. Mais vraiment, t'es petit, non, t'es trop gros à un moment donné. Trop gros, ouais. Je vais être beaucoup plus à l'aise avec cette petite chose. Voilà. Voilà. Bienvenue à la maison. Elle est amoureuse de sa nouvelle caméra. Mais je rêve. Bienvenue à la maison, toi. Sur ce, on vous laisse. Allez, chérie. Bye bye. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Alors, il s'est passé plusieurs jours depuis que nous avons ouvert l'emballage de la caméra, que nous l'avons testé. Chrissa et moi, on l'a testé de long large en travers de toutes les situations. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à voir des films que Chrissa a fait avec la nouvelle caméra. Alors, plusieurs choses à dire après usage. Alors là, je parle pour nous deux vraiment. L'image est meilleure. Elle est vraiment très sympa. J'aime bien. Il n'y a pas trop les angles arrondis. Chrissa aussi a remarqué. Les couleurs sont assez nettes, assez claires. C'est assez agréable. Et nous avons été agréablement surprises par le son. Le son est excellent. Ça, c'est surprenant. La dernière fois que Chrissa m'a filmée, donc quand j'ai déballé, c'était avec cette toute petite caméra. Moi, je saturais de cette caméra parce que de temps en temps, vous entendez un grand clac-clac. C'est elle. Je ne sais pas pourquoi ça me saoule. L'image est saturée dans les couleurs. Et c'est vrai que je l'avais mise de côté. Chrissa voulait quand même la tester. Elle l'a testée. Et maintenant, voilà. C'est fini. On a adopté celle-ci. Donc, la Eagle 4K. C'est terminé. On ne garde que celle-là. Et le camiscope, je limite au maximum. Monsieur Chrissa ne s'en sert même pas. Comme ça, c'est vite fait. Des informations quand même pratiques par rapport à cette caméra Eagle 4K. Moi, je le dis en français. Je n'ai pas l'accent de Chrissa. Donc, je le dis comme ça à la française. Si jamais vous êtes intéressé, vous allez en bas dans le descriptif. Vous cliquez sur matériel high-tech. Vous arrivez sur la page, sur la liste Amazon. Et dans cette liste, il y a un commentaire avec un code. Et si jamais vous voulez vraiment acheter la caméra, vous mettez ce code en entier. Vous faites un copier-coller dans votre commande et vous aurez 10 euros de réduction. Voilà. Comme ça, quelles que soient les conditions, vous pouvez l'acheter avec 10 euros de réduction. Ensuite, si vous voulez aller au bout de l'utilisation de la caméra, je n'ai pas pu mettre les adresses pour avoir l'application et mot de passe dans Amazon, parce qu'on est limité en nombre de caractères. Donc, je vous le mets aussi en bas dans le descriptif. Vous allez dans Tipeee. Vous cliquez sur Tipeee. Dans les news, je vous mets la vidéo. Et là, je vous mets tous les liens pour PC ou pour Mac pour avoir l'application pour utiliser pleinement, c'est-à-dire le Wi-Fi avec cette caméra par rapport à votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, peu importe. Il y a la totalité et il y a également le mot de passe de votre petite caméra que vous pourrez changer. Je crois que je vous ai tout dit dans l'ensemble. Maintenant, si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Cette fois-ci, je vous dis bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada